... Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du patrimoine audiovisuel. On en a des termes pompeux, pour dire téloche. Mais quand ils postent quand même mieux le téléphone, on ne veut pas que longtemps. Oui, à ce moment-là, quand même, une équipe de débiles jaunes qui s'affrontent contre une équipe de débiles rouges, tu avais Interville, les vachettes en plus. Oui, oui, il n'y avait pas le bachelor, c'est hyper réducteur le bachelor. Et toi, oui, toi, non ? Oui, mais à ce moment-là, tu pouvais épouser quelqu'un que tu ne connaissais pas dix minutes avant, moche peut-être, caché derrière une cloison, d'en tourner ma neige. Ah, Micheline ! Oh, d'accord, Micheline. Il n'y avait pas des nanas à poil à 17h sur des grandes chaînes comme le Secret Story ? Non, mais tu avais, je ne sais pas, tu avais sexyfolie sur Antenne 2, où tu avais la très intelligente émission Corico-Cocoboy avec les nanas qui faisaient un strip-tease à 20h12 au moment où les gamins bouffaient leur soupe. Oui, mais après, on aimait bien avant si c'était pareil. Parce qu'on n'avait pas le choix, il y avait trois chaînes. Il y avait trois chaînes, donc on trouvait tout génial, évidemment, on n'avait pas le choix. Ben si, attends, à l'adolescence, quand tu flirtes avec ton cousin, ce n'est pas parce que c'est ton cousin le plus beau, c'est parce que c'est le seul dans le bled qui est à peu près de ton âge. Bon, tu te dis bon, ben d'accord, ce n'est pas parce que lui est beau, c'est parce que c'est le seul. Merci, tu t'es tapé ton cousin ? Oui, naturellement. À la campagne, évidemment. Que fine ! On n'avait pas aimé. Non ? Non, pas du tout.